Musique Vélio, 38 ans, je suis inspectrice élève à l'école de Tourcoing. Guillaume Sudré, j'ai 37 ans, je suis inspecteur élève à Tourcoing pour la 72e session. Mon premier diplôme c'est en sociologie et démographie et ensuite j'ai commencé à travailler. Quelques années plus tard j'ai repris mes études, j'ai obtenu mon deuxième master 2, cette fois-ci en droit fiscal. Alors après un bac plus 5 dans le droit notarial, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le notariat dans le sud de la France comme notaire stagiaire puis notaire assistant. Musique Je me suis rendu compte que travailler en tant que fonctionnaire, ce n'est pas exécuter un travail quelconque, il s'agit d'œuvrer pour le bien commun. C'est donc l'occasion pour moi de réaliser, donner un sens à ma vie professionnelle au-delà de satisfaction personnelle. Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, je me suis interrogé sur ce que je souhaitais vraiment faire et il en est ressorti que les concours des ministères économiques et financiers étaient en première page. Parce qu'il y a une grande variété de fonctions, une mobilité géographique importante aussi parfois, et c'est des métiers qui sont stimulants intellectuellement et qui sont très divers. Musique La prépa s'organise autour de la méthodologie par matière. Ces matières correspondent également aux autres concours des ministères financiers. Pour les écrits, les intervenants d'une part nous préparent aux concours, aux épreuves. On n'est pas là pour apprendre le fond, ça c'est notre travail personnel qu'il fait. Ils sont là pour nous préparer aux épreuves. Par ailleurs, comme tous les intervenants ou presque sont douaniers, ça nous permet au-delà de la préparation aux épreuves de se projeter dans d'éventuels futurs métiers et de mieux connaître l'administration. En ce qui concerne les oraux, c'est également très positif puisqu'on échange avec les inspecteurs élèves pendant le durée de la formation, donc on se projette vraiment dans une future formation, mais également les futures fonctions, l'organisation de l'administration. Et puis là aussi, les intervenants nous préparent et la préparation aux oraux, c'est vraiment le point fort de cette formation. Musique On est quand même logé gratuitement à l'école, on a un tarif préférentiel au réfectoire, on a accès à différentes fonctions à l'école ou à côté, en salle de sport, audiovisuel, internet, etc. Donc c'est vraiment très généreux de la part l'administration. Au-delà du fait d'être hébergé gratuitement à l'école, bénéficiant d'une aide financière accordée par la région Les Hauts-de-France pour un montant total de 2 000 euros. Le directeur de l'école, les responsables et les personnels de l'école nous prêtent beaucoup d'attention, ils nous interrogent, ils consacrent du temps et ils nous encouragent. Les inspecteurs élèves organisent des tutorats au profit des CPistes en fonction de leurs besoins. Ayant connu les deux côtés du tutorat, je peux dire qu'il s'agit d'une vraie transmission d'expérience. Je me suis présentée aux quatre concours des douanes, donc à ACB2, contrôleur SURV, contrôleur OPCO et l'inspecteur. J'ai obtenu les quatre concours. J'ai passé le concours de DGFIP en catégorie P également, je l'ai eu aussi. Au final, j'ai été admis à inspecteur DGFIP, j'ai été admis bien évidemment à inspecteur douane et j'ai été également admissible à contrôleur douane dans la branche opération commerciale. Je pense que je n'aurais pas eu le concours car dans la CPI, on a une vraie immersion dans le milieu douanier et on appréhende mieux cet esprit et que ce soit à l'oral ou à l'écrit, je pense, c'est vraiment quelque chose de très important. J'ai découvert cette administration au sein de la CPI, moi effectivement au vu de mon expérience professionnelle, mon orientation, je visais plutôt à la base la DGFIP, mais j'ai découvert ici une administration avec une plus grande variété et une plus grande mobilité fonctionnelle et d'autre part j'ai été touché par la solidarité et l'esprit de corps qui règne au sein de l'administration des douanes. Je ne pense pas que j'aurais réussi, peut-être inspecteur des GFIP, mais je ne pense pas que j'aurais réussi inspecteur des douanes sans la préparation. Les écrits, c'était positif et les euros, je ne pense pas que j'aurais été aussi à l'aise sans cette préparation. La concentration. On a passé plusieurs mois à discuter avec des douaniers, des élèves inspecteurs, donc on sait, on se projette vraiment mieux que des candidats plus communs dans l'administration, les fonctions, les métiers. C'est une réelle connaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada